Mauvaise nouvelle maintenant pour un organisme qui offre des services aux femmes en situation de précarité et d'itinérance à Montréal. L'organisme va devoir réduire ses services en raison d'un manque de personnel. Le classique, on manque de monde un peu partout et ça a des conséquences, clairement, Marie-Lise. Les services de première ligne, donc, qui pourraient être suspendus pendant deux mois. Exactement. Et ça, à partir du 26 septembre prochain. Pourquoi deux mois? Bien, c'est la période jugée nécessaire pour recruter, former et intégrer le personnel. C'est l'organisme chez Doris qui est situé en plein coeur du centre-ville de Montréal, près de Sainte-Catherine et Atwater, qui est contraint de réduire ses services. Normalement, chez Doris, il y a un volet la nuit refuge où on offre 24 lits pour des femmes et un volet de jour où on sert des repas chauds à peu près 80 femmes. Et c'est le volet de jour qui est touché par une réduction des services. On ne pourra pas offrir de manière temporaire les repas de jour. On n'aura pas accès non plus aux intervenantes et aux lits de jour. Par contre, le service de nuit est maintenu et les services aussi liés aux centres de santé et de services sociaux. L'enjeu, bien tu le mentionnais, c'est le manque de main-d'oeuvre, la difficulté de recruter des employés et des bénévoles. Je vous laisse entendre sur ça la directrice générale. Des problèmes de santé mentale, qu'ils ne sont pas pris en charge par leurs tuteurs, ils ne sont pas pris en charge par les hôpitaux, ils ne sont pas... disons, ils sont délaissés à elles-mêmes. Donc, ils sont aussi vulnérables à des prédateurs qui profitent d'elles. Donc, ça enchaîne toutes autres sortes de problématiques à part par-dessus l'itinérance. Et on vient d'entendre la directrice générale qui nous parlait des difficultés de recruter. Pourquoi? Bien, entre autres, parce que la clientèle qui est desservie, elle est de plus en plus victime d'enjeux de santé mentale et victime d'enjeux d'itinérance, donc une clientèle un peu plus lourde. Ce qui fait que ça ajoute un poids, une charge de travail aux employés sur place. Également, bien, on le sait, pénurie de main-d'oeuvre, ça devient difficile de recruter et plusieurs ne veulent pas travailler le soir ni la fin de semaine. Or, lorsqu'on est un refuge et qu'on vient en aide à ces personnes qui vivent des moments un peu plus difficiles, bien, les horaires, c'est 24 heures sur 24. Alors voilà, chez Doris, centre-ville de Montréal, pour deux mois, on réduit les services, surtout de jour. Merci, Marie-Lise.